Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir dupliquer une arme sur le mode DMZ de Warzone 2. Donc tout d'abord, quand vous allez créer une classe, vous allez pouvoir dupliquer l'arme de votre armurie ou alors une arme de contrebande. Moi, je vais dupliquer ma mini-back, donc mon arme principale. Et là, vous allez devoir vous équiper de la thermite dans vos équipements mortels. Ensuite, le reste, vous vous équipez de ce que vous voulez. Alors, quand vous êtes dans la map, il vous faudra trouver une carte magnétique de forteresse et un sac moyen. Donc ça, vous pouvez les acheter au shop si vous avez assez d'argent. Et il vous faudra aussi deux armes. Donc l'arme équipée en tant que principale, celle que vous voulez dupliquer, et une arme secondaire pour remplir votre inventaire. Mais l'arme secondaire, il ne faut surtout pas la mettre dans votre sac à dos. Ensuite, quand vous avez votre sac à dos moyen et une carte magnétique de forteresse, vous allez à une forteresse. Moi, je vais aller à celle-ci. Ensuite, quand vous allez ouvrir la forteresse, dans chaque forteresse, il y a un bot avec un bouclier. Il ne faudra surtout pas le tuer. Donc vous tuez tous les autres bots. Donc là, je vais ouvrir la forteresse et je vais tuer tous les autres bots. Ah ben, celle-ci a déjà été ouverte, j'ai l'impression. Ok, donc j'ai trouvé une autre forteresse. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais tuer tous les soldats, sauf le mec avec un bouclier. Très important. Donc, boum. Donc celui-là, je ne le tue pas. Mais je vais tuer les autres soldats. Alors là, le mec avec le bouclier, il est sorti. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir l'attaquer directement. Là, ce que vous allez faire, c'est lancer votre termite sur son bouclier. Donc comme ceci. Là, il le lâche. Vous le tuez directement. Attendez, parce que là, il y en a deux ou quoi ? En fait, là, je vais devoir récupérer le bouclier très rapidement. Mais le problème, c'est qu'il a lâché. Et je n'ai pas pu le récupérer parce qu'il y avait un autre qui me tirait dessus. Donc on va lui relancer une termite. Hop. Là, il va le lâcher. Dès qu'il le lâche, vous le tuez. Et vous échangez votre arme contre le bouclier. Quand ceci est fait, vous faites flèche du bas. Vous mettez... Vous allez sur votre bouclier. Vous appuyez sur carré pour le ranger dans votre sac à dos. Et ensuite, vous récupérez votre arme. Hop. Vous récupérez votre arme que vous voulez dupliquer. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous échangez vos armes de place. Donc là, vous laissez tomber vos deux armes. Hop. Hop. Donc là, ça ne va pas marcher. Ah merde, je suis trompé. J'ai appuyé sur carré pour... Je devais la lâcher. J'ai appuyé sur carré. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va quand même tester. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous lâchez vos deux armes. Et vous récupérez la mini-back en premier. Donc l'arme que vous voulez dupliquer, vous la récupérez en premier. Donc là, regardez, elle se place à droite. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, vous récupérez votre deuxième arme qui se place à la première place. Donc moi, j'ai interchangé en appuyant sur carré. Donc j'espère que j'ai paniqué le glitch. Mais de base, vous deviez juste jeter vos deux armes pour échanger l'emplacement des deux armes. Donc là, comme ceci. Donc là, je vais quand même m'extraire pour voir si ça va fonctionner. Oh là là, il y a du monde. Il y a du monde. Donc je vais tout simplement m'extraire au point le plus proche. Ok, mais là, il y a beaucoup trop de monde. Ok, donc le point le plus proche, c'est celui-ci. Mais celui-là, il est trop risqué. Ok, donc on va aller à celui-là. Ok, donc c'est parti. Je demande l'exfiltration. Ok, c'est bon. J'ai réussi l'exfiltration. Parfait. Donc là, j'ai bien le bouclier. J'ai mes armes. Mon arme qui est en seconde place. Donc j'ai bien interverti avec mes deux armes. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait fonctionner. Mais il faut très important ramasser le bouclier quand le bot le fait tomber avec votre thermite. Il faut absolument le récupérer super rapidement parce qu'en fait, sinon, il disparaît. Donc vous avez une histoire de 10 à 15 secondes pour le récupérer. C'est pour ça qu'il faut être assez rapide. Ok, donc maintenant, je vais dans armes. Et là, vous pouvez voir que ma mini-bac est devenue une arme de contrebande. Donc là, regardez, je vais la retirer. Je vais retirer la RPK. Je l'ai même là. Je ne sais pas pourquoi ça l'a mis là. Ok. Donc là, vous pouvez voir que j'ai deux armes les mêmes. Donc voilà, j'ai réussi à dupliquer la mini-bac. Donc ça fonctionne aussi avec n'importe quelle arme. Vous pouvez dupliquer des armes de contrebande ou alors des armes que vous avez dans votre armurie.